Alors que je fais quelques recherches sur le professeur Van Ransd, on m'envoie une vidéo qui me laisse sans voix. C'est l'enregistrement d'une conférence donnée l'année dernière par le virologue devant un parterre conquis. Il va raconter comment il avait réussi à instrumentaliser les médias lors de la crise H1N1 en 2009. Van Ransd commence par déclarer ses conflits d'intérêts. Le slide reste deux secondes à l'écran, je fais un arrêt sur image. La plupart des big pharmas sont là. Marc Van Ransd explique ensuite comment il s'y est pris pour mettre les médias dans sa poche. Vous devez être omniprésent les premiers jours. Pour attirer l'attention des médias, vous concluez un accord avec eux. Vous leur direz tout et s'ils vous appellent, vous décrocherez votre téléphone. En faisant ça, vous pouvez profiter des premiers jours pour atteindre une couverture maximale et ils ne vont pas chercher des voix alternatives. Si vous faites ça, ça sera beaucoup plus facile. Van Ransd est très fier d'avoir apeuré la population par médias interposés. Et puis vous devez dire, ok, on va avoir des décès liés au H1N1. Évidemment, c'est inévitable. J'ai utilisé ça dans les médias. Sept morts de la grippe par jour au pic de l'épidémie seraient réalistes. C'est vrai pour chaque année. C'est une estimation très prudente. Mais parler de décès est très important parce que les gens commencent à se dire « Vous voulez dire que les gens meurent de la grippe ? » Quel cynisme de la part de celui qui continue de conseiller nos ministres pour le Covid-19. « Les hommes en £1n1 dans le тоque ... » Merci.